Bonjour, bienvenue sur la boîte noire du musicien.com. Je vais aujourd'hui vous présenter la toute dernière gamme arrangeurs de chez Korg. Le PA700 qui remplace le PA600 et le PA1000 qui lui remplace le PA900. Sur le PA700 vous allez retrouver plein de nouveautés, entre autres sur les sonorités bien sûr, 4 fois plus puissante de mémoire, plus dynamique sur mes instruments donc automatiquement plus de qualité. Sur mes styles entièrement revisités aussi, je vais avoir des styles bien sûr nouveaux styles mais je vais aussi avoir les anciens styles tirés du PA600 entre autres mais qui ont été aussi revisités. Un écran beaucoup plus large, couleur, qui va me permettre de visualiser beaucoup plus de choses et que ça soit beaucoup plus rapide d'accès. Une chose nouvelle aussi, le mode chaos, eh bien je le retrouve aussi sur le PA700 qui va me permettre de travailler en direct mes arrangements, d'avoir plus de vie, on verra ça aussi en détail. Et bien sûr aussi la possibilité de s'enregistrer mais plus simplement. Là j'ai un seul bouton d'enregistrement, c'est-à-dire que si je veux enregistrer mes suites d'accords, j'ai un bouton qui s'appelle Core séquenceur, j'enregistre mes suites d'accords, et là il se met automatiquement en boucle. Enregistrement, grâce à ce bouton Core séquenceur, j'attends deux petites secondes, il se met en rouge, il en veille et là je vais maintenant enregistrer. C'est enregistré, il va maintenant se mettre en boucle, ça tourne et maintenant je vais aller sur le bouton chaos de mon écran et là je vais pouvoir aller chercher des contrôleurs qui vont s'affecter directement à mes styles. Je vais avoir le convertisseur de style incorporé au PA700, vous allez pouvoir avoir la possibilité de convertir ce MIDI file en style. Lui va aller chercher automatiquement les introductions, les variations, les breaks et bien sûr les fins. J'ai ce mode set qui me permet entre autres de mettre en mémoire des configurations toutes faites. Il y a bien sûr le soundbook qui me permet très rapidement d'aller chercher mes configurations aussi. Donc tout se passe sur cet écran-là qui est bien sûr tactile. Vous avez la page MP3 qui est incorporée aussi au PA700 qui va me permettre d'enregistrer ou de lire du MP3. Il pourra même changer votre tempo ou sans ça changer le transpose du MP3. Donc plein 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 de nouveautés sur cette nouveauté de chez Korg, bien sûr dans la famille arrangeur, le PA700. Après avoir vu les points forts du PA700, nous allons passer au PA1000 qui reprend les mêmes bases que le 700 mais avec plus de mémoire, deux fois plus de mémoire. Nous allons prendre quelques exemples sur les sonorités. ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada qui vient chanter, ou un guitariste, ou un accordioniste, ou même aller chercher des samples via une clé USB que je vais rentrer directement dans mon PA-1000. Le petit plus que moi j'adore, c'est de pouvoir donner ce côté un petit peu, vous savez ce que font les DJs ? Remixer quelque chose qui n'est pas au départ d'origine. Par exemple, là, j'ai été chercher des voix. Bien sûr, j'aurais pu aller chercher autre chose, mais là, c'est une voix des Bee Gees. Encore une fois, bien sûr, ces voix, c'est un exemple. Mais l'avantage, c'est que je me suis dit, ça serait bien, en fin de compte, de ne pas le mettre dans le côté disco qu'on connaît depuis longtemps, mais de remixer. Et le PA-1000 va pouvoir le faire. C'est-à-dire que du moment qu'il est bloqué à un tempo, il va pouvoir, en fin de compte, remanier ça. Je prends l'exemple, vous allez comprendre tout de suite mon accord, mais là, je suis sur de la dance. Le PA-1000 est vraiment un joujou très, très sympathique. Ne pas oublier aussi qu'il a le convertisseur MIDI file. On en a parlé avec le PA-700. Ce convertisseur qui va me permettre d'aller chercher les MIDI files. Il y en a des millions aujourd'hui dans le monde. Vous prenez le titre MIDI file, vous vous dites, « Ah, ce titre-là m'intéresse, mais je ne l'ai pas dans mes styles. » Eh bien, vous allez me prendre la clé USB, la rentrer dedans, rentrer le MIDI file, faire convertisseur. Et en 15-20 secondes, il va convertir ce titre MIDI file en style. Voilà, vous venez d'entendre le PA-700 et le PA-1000, qui sont bien sûr les nouveaux arrangeurs de chez Korg. Mais ne pas oublier que sur le PA-700, il y aura deux modèles. Le PA-700 occidental, celui que vous voulez entendre, et il y aura le PA-700 oriental. A bientôt.